Salut à tous, c'est Fred. Aujourd'hui, on pose un brûleur gaz sur une chaudière qui est au fuel avant. Donc il y a encore des montations au fuel. Donc le brûleur fuel était tombé en panne, ça coûtait quasiment 200 balles pour le faire réparer. Donc là j'ai mis un brûleur gaz de gaz trouvé sur le bon coin. Donc là le brûleur il s'en sort pour 150 balles le brûleur. Donc il faut forcément du tri de gaz. Ca par ici, ça repartait si tu veux qu'il était déjà là. Ensuite ce brûleur, je lui ai mis une petite régule. J'ai une petite régule de charge. Petite régulateur de charge. Donc le régulateur de charge gère le brûleur. Donc j'ai coupé le fil de T2. Donc T1, T2, de la fichette balle. Et je me suis rebranché là-dessus, entre deux. Comme ça j'ai une hystérisis. Donc là j'ai 10 degrés d'hystérisis. Donc là il est réglé à 77, 67,5. Il va redéclencher. Et hop, à chaque fois, il va faire des trucs comme ça. Comme ça, ça va faire des... Il va tourner plus longtemps le brûleur. Donc brûleur qui tourne plus longtemps, t'as un meilleur rendement. Parce que bon, chaque fois que ça démarre, t'as le ventilateur, il souffle. Il envoie ta chaleur dehors. Il envoie ta chaleur. Donc ton échangeur ta chaleur qui est à 80 degrés, il envoie de l'air à 80 degrés. Donc un brûleur qui est rentable, c'est un brûleur qui fait une flamme. Ensuite, là, j'ai fait aussi, j'ai utilisé l'entrée A1, l'entrée d'alarme. L'entrée A1, elle me fait, elle me pilote la pompe. Si c'est en dessous de 55 degrés, ça me démarre, ça ne me démarre pas ma pompe. Donc ma pompe, pareil, il y a une estérésie de 5 degrés aussi. Donc elle va démarrer à 60. Et si ça tombe en dessous de 55, ça s'arrête. Comme ça, ça évite de faire condenser la chouière. Voilà. Donc là, c'est un petit régulateur. T'as déjà vu ce régulateur sur une autre vidéo pour gérer un planche chauffant. Ensuite, la thermostar Newell s'enfile. Donc pareil, acheter deux cases sur internet. L'occasion, il est neuf, mais je l'ai acheté sur internet. Je l'ai eu peut-être pour 70-75 balles avec les frais de port. Le thermostat tout neuf qui était encore sous blister avec le petit film que je lui ai retiré. Et là, elle a la régule d'origine. Là, là dessus, il est gaz en 18 avec le raccord gaz sous du gré éteint parce que l'éteint, il est ATG. Avec le décapant qui va bien. Fixation. Fixation lourde. Là, il ne bouge pas le truc. Tu peux y aller. Avec une petite vanne gaz. Une petite vanne gaz. Multi-bloc. Petit réglage de combustion qui va bien. Il est réglé à environ 18 kilowatts après. 18 ou 20 kilowatts. Pour une chaudière de 25 kilowatts. Attends que je regarde. Ouais, c'est ça ouais. 25-27 kilowatts. Une température de fumée, je suis à 125-130 degrés quoi. Et voilà quoi. Bon, allez. Et là, fameux petit boitier. Je l'ai oublié celui-là. Boitier en alu. Avec les pressétoupes. Câble... Câble... Ça, c'est le câble Indus. Et là, je me suis éclaté à cintrer mes... Mes tubes IRL. Tu vois. Les tubes IRL, là, j'ai fait... Tu vois, j'ai satréé comme si c'était du cuivre quoi. Bon, au décalper thermique. C'est pas pratique. Mais voilà. Ça fonctionne. Voilà. Merci d'avoir regardé. A bientôt.